Lucas, merci de nous recevoir ici, chez toi, dans ta maison. Tout d'abord, on va parler de toi, ton enfance. Tu as eu une enfance de footeux, on va dire. Tu as débuté à Crépy-en-Vallois, si je ne me trompe pas. Tu te trompes, j'ai débuté… US Urk. US Urk, c'est ça ? Mareil-sur-Urk. Mareil-sur-Urk. Je pense que c'est mieux au reloge qu'on est mieux. C'est quoi les souvenirs que tu as de ton enfance, il n'y a pas si longtemps ? Enfance de footeux un peu ? Oui, bien sûr. Mon père jouait à Mareil, donc avec mon frère on allait le voir et puis on jouait tous les deux. Que des souvenirs de famille plutôt. C'était vraiment très agréable. C'est venu quand le foot pour toi ? Tout de suite. À partir du moment où j'ai touché un ballon, je savais que je voulais devenir footballeur et c'était en moi. C'est quoi tes premiers souvenirs d'enfance de footballeur ? C'est avec mon frère. Quand on jouait à regarder mon père, on jouait tous les deux. Au lieu des fois de le regarder, on préférait jouer l'un contre l'autre et puis à s'amuser tous les deux. Ça date de quel âge tout ça ? Ça, j'avais 4-5 ans. Tu arrives à te souvenir de ces petits moments de football 4-5 ans avec ton frère qui parle de toi ? Tu disais déjà que, gamin, tu courais partout, tu avais le ballon dans les pieds. Tu te souviens de tout ça ? Oui, bien sûr que je m'en souviens. C'est des moments qui sont ancrés en moi et c'est des moments que je n'oublierai jamais parce que c'est des moments de famille aussi. Ces moments de famille, ils passent aussi par une relation avec ton frère qui était très proche et qui est toujours très proche. C'est lui qui t'a mis dans le bain du football aussi ? Oui, bien sûr. Avec mon père, ils m'ont mis tous les deux dans le bain et je les ai remercie. C'est quoi tes souvenirs que tu gardes de ton père du dimanche matin des parties de football ? C'est que des bons souvenirs, aller voir son père au foot, de pouvoir le regarder jouer. Déjà, on est admiratif de son père quand on est un garçon étant petit. Donc, c'est vraiment que des bons souvenirs. À quel moment les premiers mots, on va dire, de footballeur arrivent ? À quel moment les premiers rêves pour toi ? Tu te dis, je veux être footballeur ? Je pense que c'est à partir du moment où j'ai appris qu'on allait déménager avec mes parents et où mon père m'a parlé des clubs qui me suivaient. Je pense que c'est là que ça a vraiment pris une autre tournure. Avant de reparler de ces déménagements-là, ce n'est pas facile pour un jeune garçon et que tu as eu la chance d'avoir ta famille. Être footballeur, ça signifie aussi, on parle souvent de sacrifice. Est-ce que tu penses que tu en as fait dans ta vie pour en arriver là ? Oui, bien sûr, je pense que j'en ai fait et que mon entourage aussi en a fait beaucoup. Pour toi, surtout ? Oui, pour moi. Mes parents essayent de venir le plus souvent. Ma fiancée m'a suivi à Paris, donc c'est des choses pas forcément évidentes pour eux qui quittent aussi leur famille. Je les en remercie pour ça. Dans ton adolescence ? Bah, quand je voyais mes copains sortir en boîte de nuit, moi, je n'y allais pas forcément parce que j'étais footballeur. Donc, c'est deux choses incompatibles. Le sport-études, le centre de formation, c'est quand même… Les gens croient que c'est facile, que tout va bien, qu'on est parfait, qu'on est déjà un début de footballeur. Mais c'est des moments difficiles aussi. Oui, bien sûr, c'est des moments difficiles parce qu'il faut coordonner les études et le sport. On se lève le matin. Moi, je me levais à 6 heures du matin pour aller au collège et je rentrais le soir et il devait être 19h30-20h. Et donc après, il faut faire les devoirs, il faut tout enchaîner. Ça, c'était tes débuts au LOSC ? Oui, ça, c'était mes débuts au LOSC. Est-ce que tu peux nous raconter ce passage ? Si je ne me trompe pas, je crois que c'est un moment qui a été un petit peu particulier dans ta vie. C'est ce passage de quitter la région parisienne, on va dire, et ton enfance pour rejoindre avec ton papa le LOSC et ta famille. C'est passé comment ? En fait, mon frère jouait déjà au LOSC et donc on a suivi mon frère pour se rapprocher justement pour revoir tout le monde. Et donc, on est monté dans le Nord. Et puis, j'ai fait mes tests pour entre au LOSC. Il me suivait déjà un petit peu, mais j'ai fait les tests et j'ai été pris. Donc après, tout s'est enchaîné rapidement. Ah, ton frère, il disait à cette époque-là qu'il était le plus talentueux des débuts. Ah oui, de toute façon, il a toujours eu plus de talent, plus de talent inné, on va dire, que moi. Mais je pense que j'étais un peu plus beau cercle que lui. Ces périodes-là, quels sont tes souvenirs, tes émotions de cette époque-là, de ces périodes de centres de formation, etc. Qu'est-ce que tu gardes en toi ? Une grande famille. Je pense que j'ai été tout de suite très bien accueilli. Donc après, tout s'est fait rapidement pour moi. Parce qu'à partir du moment où on est bien accueilli, on arrive à jouer son football et on arrive à s'adapter assez rapidement. Donc c'est plus facile. Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre le meilleur des niveaux en centre de formation ? On n'est pas comme les autres, en fait. Et c'est là où tout se crée. Oui, bien sûr. Je pense que c'est à partir du moment où on a un esprit de compétiteur, où on ne veut rien lâcher et qu'on est vraiment travailleur. Je pense que le travail, c'est ce qui fait un footballer. Le travail et le professionnalisme, l'hygiène de vie, il n'y a que ça de vrai de toute façon. Est-ce que tu as eu des moments de doute au centre de formation à cette époque-là ? Oui, ma première année en moins de 18, j'ai eu des moments de doute parce que je suis passé de 14 fédéraux à 18 ans nationaux d'un coup. Et ce n'était pas évident les premiers matchs. Mais heureusement que j'avais des coachs derrière moi qui me poussaient dans mes retranchements. Même si forcément, des fois, ça ne fait pas plaisir. Mais ils savaient que j'avais de la capacité, je pense que c'est pour ça qu'ils le faisaient. Et je les ai remerciés aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dû faire ? Question très simple. Qu'est-ce que tu as dû faire pour arriver à ce niveau que tu as aujourd'hui pour toi ? Pour moi, j'ai travaillé et j'ai fait combien de temps. Anderes